La qualité d'une canne à planter La qualité d'une canne à planter, ça va être le fait qu'elle soit conique, pour moi à mon sens, c'est vachement important. Ensuite, qu'elle soit facile à ouvrir, il y a plusieurs systèmes d'ouverture, donc il peut y avoir des systèmes d'ouverture avec une poignée, c'est pas bon du tout, on n'a pas de force avec la poignée. Et puis à un moment donné, à mon avis, on se pète le bras, on se calque tendinite, il y a des systèmes avec le pied, on appuie avec le pied, on tient avec le pied, j'en avais fabriqué une, c'est pas pratique. Donc j'ai basculé sur ce modèle-là, et donc j'ai choisi le modèle ciseau, en fait, parce qu'on a vachement de force comme ça, il n'y a rien. Quand on travaille avec les bras et ça, on a une position ergonomique bien droite, tu vois, tu fais ça, et ton plan, il est planté, quoi, tu vois. Donc j'ai récupéré un truc de débroussailleuse, je le règle à la hauteur, et ensuite il faut une autre sangle qui vient de là, qui s'accroche au crochet de la ceinture, pour régler le positionnement optimal, quoi. Sinon quand on se baisse, en fait, ça va taper sur le, redonne-moi là, tu vois là, j'ai ça là, si je l'ai ici, c'est une vraie galère, quoi, tu vois, pour passer, pour ouvrir, je m'emmerde. Par contre, si je l'ai ici, je règle, et je libère, je libère ma main, quoi. Donc cette sangle, elle est aussi importante que les deux autres, et on l'a juste en fonction de son gabarit, quoi. Moi, je l'accroche sur le, sur les crochets des ceintures, là. Quand tes plans, ils sont en mini-mottes ? Mes plans, ils sont en motte, hein. C'est de la motte de 4, de la motte de 2, et du coup, ça, c'est pour pouvoir porter le plateau. Ensuite, cette canne à semée, elle a une autre qualité, que la première en avait pas. Celle-là, c'est la première que j'avais faite, hein. Celle-là, donc là, j'ai pas ajouté le tube, hein, il faut un tube qui descend, et comme ça, le plan, on vise bien, il arrive directement dans le truc. Sinon, là, il faut viser, des fois, on le met à côté, quoi. Et du coup, cette canne-là, c'est le même principe, mais à part que, si vous pouvez remarquer, le bec est beaucoup plus petit. C'est pas le fait qu'il soit plus long, c'est qu'il soit plus étroit. Et du coup, quand je l'ouvre, son ouverture est faible, alors que lui, quand je l'ouvre, c'est un vrai bec de canard, quoi. Il ouvre à fond, quoi. Ce qui fait que mon plan, il faut l'imaginer, avait des feuilles. Dans celui-là, en fait, il reste bloqué sur les côtés, il descend pas, il faut y taper dessus, c'est la misère. Alors que celui-là, je fais ça, et tchac, le plan, il reste vraiment là-dedans, quoi. Donc je le signale, s'il y a des gens qui veulent silencer, quoi, d'anticiper à l'angle d'attaque, sinon ils vont se retrouver à du travail fait pour rien. L'autre qualité qu'a cette canne, que l'autre a pas, c'est cette espèce d'appareil, là, au-dessus. Mais normalement, ici, il y a un réservoir, et ça, c'est un distributeur d'engrais, en fait. Imaginons que ça, ça soit de l'engrais starter, et vous allez voir, tchoc, il est tombé à l'intérieur, quoi. Alors, ce système, il est super simple, c'est le même que dans la canne à semer pour déposer les graines. On a un objet mobile à l'intérieur d'un objet statique, du coup, ça rentre l'un dans l'autre. Cette partie-là, le distributeur, en fait, c'est un morceau de bois qui est monté sur un axe pour qu'il permette de compenser le fait que, quand je fais ça, en fait, voilà, ça se relève, ça redescend. Celui-là, il est monté sur un axe, parce que, forcément, s'il y en a un qui est bloqué, ça va bloquer. C'est un peu casse-couille à taré à la soudure, parce que, bon axe, donc, à un moment donné, on finit par le trouver. Et après, donc, la palette, en fait, elle est perforée. Ici, on le voit, elle est perforée totalement. Là, vous voyez, elle est perforée totalement. Voilà. Et cette partie métallique, l'objet dans lequel coulisse la palette, en fait, il est perforé d'un côté, d'un endroit, d'un côté, pour recevoir l'engrais, et de l'autre côté, pour que l'engrais s'évacue. Donc, quand l'engrais est mis dans le trou de la palette, en fait, il glisse sur le support inférieur de l'objet qui permet le coulissement. Et moi, en fait, je le déplace comme ça, et puis là, il glisse à l'intérieur du tube. Ça fait que quand la canne est fermée, l'engrais tombe. C'est au moment où je mets mon plomb. Et quand la canne est ouverte, en fait, je charge, ça recharge. Et du coup, on a un mouvement. Donc ça, c'est une canne à semer. La canne à semer, c'est le même principe qu'avec le distributeur là, à part que je mets des graines, ça peut semer des grosses graines, ça. Donc ça peut semer petits pois, maïs, haricots, sans problème. Après, les petites graines, ça ne marche pas. Et celle-là, les trop grosses maïs ne marchent pas. La fève ne marche pas avec celle-là. Donc je la sème avec ça, la fève. La sève, je la sème avec ça. L'échalote aussi, je la fais avec ça, quoi. Je la fais avec ça, l'échalote. Voilà, pour les outils, j'ai que ça à vous présenter. À peu près ça. J'espère un jour que j'aurai le semoir à tirer le tracteur. C'est des méthodes qui peuvent être difficilement mécanisables et qui demandent beaucoup de temps. La mise en place de la pomme de terre comme ça au truc, un sac de 25 kilos, il faut compter deux heures, quoi, tu vois, où tu balances. Donc 200 kilos, tu comptes, ça te fait 2 multiplié par 4, ça fait 8, ça fait 16 heures, tu vois. 16 heures pour 200 kilos. À la planteuse, 16 heures, il te faut une heure, quoi, tu vois. Et après, à la récolte, c'est pareil. Et à trois personnes aussi. À trois personnes. Sans bruit, sans investissement, une canne à semer, une canne à planter comme ça, si tu la fabriques, ça m'a coûté 10 euros, 15 euros, 20 euros, peut-être, tu vois, avec la ferraille récupérée. Puis si tu rentres en contact avec les choses, tu passes du temps, tu rentres dans une dynamique différente, tu n'as pas le bruit des moteurs, ce qu'on parlait la semaine dernière, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada